Ah non, c'est pas timbré, parce qu'eux, ils distribuent 100 timbres. Eux, ils ont ton adresse. Putain, bête. J'ai reçu ça ce week-end. Et on va en parler. Enfin, on va en parler un petit peu. Comme vous le savez, c'est bientôt les élections européennes qui lisent ce bordel. C'est quoi cette mise en page ? Qui s'intéresse qui, ce truc ? Et si on... Vas-y, on prend 10 minutes pour essayer de voir à quoi ça ressemble. Ensemble. Et euh... Et voir pour qui voter. Parce que c'est important, il paraît. Attention, please. C'est gros surlop. Le truc, c'est que, en fait, ça vient plier en 4 tomes. Et moi, ce que je trouve fou, c'est que, quand tu déplies un tome, en fait, c'est mélangé. Donc là, il y a Raphaël Glucksmann, Parti Socialiste. Et si tu vas derrière, c'est à l'envers, mais t'as... Macron. Et en fait, ils sont mélangés, ils sont les uns avec les autres. Et c'est super imbuvable. Ils a... Ils ne peuvent pas faire un... Plutôt que de faire des listings, comme ça, ils ne peuvent pas faire juste un magazine où tu tournes les pages. c'est tellement mieux. Donc, on va voir pour qui on vote. On a Raphaël Glucksmann pour le Parti Socialiste. Et lui, ses mesures, c'est défendre l'Europe en augmentant l'aide à la résistance en Ukraine et en lançant un fonds de 100 milliards d'euros pour financer l'industrie de la défense européenne. Ils n'arrivent pas à régler trois dealers dans une CT, mais ils vont régler la défense européenne. Une stratégie de fabriquer Europe en adoptant un Buy European Act en ouvrant l'agriculture au monde entier. Faire de l'Europe l'Europe du train. Alors ça, on l'a déjà fait. La facture de gaz, elle était ouf. En développant des petites lignes qui désenclavent nos territoires, les intercités, les trains de nuit et en créant un ticket climat pour accéder à tous les transports en commun en Europe. Faire de la sauvegarde de nos océans et un écosystème en créant des véritables aires marines protégées en luttant contre la pollution plastique pour qu'il faut de l'écologie. Ça ne sert à rien. Une politique agricole et alimentaire commune. On ne vous a pas vu. Quelqu'un a vu le Parti Socialiste pendant la crise des agriculteurs ? Mais là, par contre, c'est toujours pareil. On s'amuse à lire tout ça, mais c'est de la langue de bois. Ils ne vont rien respecter comme d'habitude. Un fonds souverain européen investissant 200 milliards par an dans les industries. C'est faux. Vous avez investi 200 milliards dans l'Ukraine. Pour rien. parce qu'on ne les reverra jamais. Pas les Ukrainiens, mais je veux dire l'argent. Taxer les super profits des multinationales. Comme ça, on pourra les faire fuir encore plus. Et les plus grandes fortunes européennes. Ils veulent taxer non pas les plus grandes fortunes françaises, mais les plus grandes fortunes européennes. Ça va être l'indicateur pour qu'on redevienne vraiment au tiers-monde. une politique de logement durable et abordable. Ça, on l'avait vu avec le village olympique. Reformer le marché européen de l'énergie, créer un bouclier rural. C'est quoi un bouclier rural ? Pour que l'Europe finance des projets de maintien et d'installation de services publics, notamment dans la santé et l'éducation, lorsque les États s'effacent. Les agriculteurs, ils attendent autre chose. Adoptant une clause de l'européenne la plus favorisée qui garantit à chaque femme le droit de profiter de la législation la plus protectrice déjà en vigueur dans les États membres. Je répète. Adopter une clause de l'européenne la plus favorisée qui garantit à chaque femme le droit de profiter de la législation la plus protectrice déjà en vigueur dans les États membres. Donc c'est déjà en vigueur, mais il faut une clause pour que t'en profites. Évidemment, lutter contre les violences sexistes et sexuelles, mais aussi d'égalité salariale ou d'accès à la contraception en inscrivant le droit à l'IVG dans la charte européenne des droits fondamentaux. Bon, c'est pas terrible le Parti Socialiste, ça donne pas envie. Après, il y a une deuxième feuillet comme ça, avec juste des noms derrière. Ça va de 1 à 81. Kluxkam, Mbembarek, Jouvel, Aluc, Clergeau, Laurent Germain, et je sais pas c'est qui. Je sais pas pourquoi il y a tout ça. Je sais pas à quoi sert cette deuxième truc à part faire du name-dropping. Je sais pas qui sont ces gens. Moi, j'aimerais bien une mini-biographie sur chaque personne. Donc après, on a la majorité présidentielle avec l'Europe. La France est plus forte. Eux, c'est plus simple. En 5 points. Renforcer l'influence et la puissance de la France en Europe. Faire de l'Europe une puissance forte, sûre et indépendante. C'est pas déjà le cas. Poursuivre la révolution écologique, économique et sociale. Donc, je traduis. Poursuivre la révolution woke de l'Europe avec un plan de Jacques Delors. Défendre notre modèle européen et nos valeurs. Donc, défendre notre modèle européen et nos valeurs. Vain peu racistes et fascistes. Soutenir une liste de députés capables de peser et de défendre vos intérêts et ceux de la France au Parlement européen. En gros, il n'y a rien. C'est ce qu'ils vont faire. Mais, enfin, c'est les engagements. Mais il n'y a aucune proposition. Dans le Parti Socialiste, au moins, il y a des propositions. Et pareil, il y a une liste avec des noms. Après, on a... C'est rigolo, je trouve. Ça, c'est ton bulletin. La grosse feuille avec les noms, c'est ton bulletin. Il faut faire quoi ? Faut entourer un des noms ? Faut entourer un des noms sur le nom ? C'est chelou, quand même. C'est un truc de fou. Tu as vu l'article titré comme un coup d'État de la CCAT ? Ah non, je n'ai pas vu. Tu plies et tu le mets dans l'enveloppe ? Ah, mais... Ah, ok. C'est nul, non ? Donc, après, on a la France Insoumise, la force de tout changer avec Jean-Luc Mélenchon. Et eux, c'est quoi les propositions ? C'est en 10 points. Baisser le prix de l'électricité et de l'alimentation en mettant au pas les multinationales. D'accord, mais... On fait quoi du coup ? On achète dans le tiers-monde et on importe ? Abroger les règles d'austérité qui détruisent le service public. Alors, ce qui détruit le service public, c'est les dépenses surréalistes pour des conneries. Sortir des accords de libre-échange pour protéger notre industrie, nos agriculteurs et le climat. Taxer les super-profits des entreprises et créer des impôts sur la fortune européenne. Donc, ils ont la même chose que le Parti Socialiste. Refuser les pesticides et garantir des prix planchers rémunérateurs aux agriculteurs. D'accord, mais à ce moment-là, il faut refuser l'importation des produits qui n'utilisent pas ces pesticides et qui ont quand même la case aliment bio. Passer au 100% énergie renouvelable à l'horizon 2050. Imposer le cessez-feu à Gaza et construire la paix en Ukraine. Alors, la paix en Ukraine, ouais, si tu veux, mais le cessez-feu à Gaza, il n'est pas en Europe, donc on s'en fout. Il n'y a rien à foutre ici. Et construire la paix en Ukraine, c'est faire la paix avec la Russie si tu veux avoir la paix en Ukraine. Mettre en place des allocations d'autonomie contre la détresse de la jeunesse. Ils vont très bien, les jeunes. Il faut arrêter les conneries. Inscrire le droit à l'IVG dans la charte européenne. Interdire aux députés européens d'être payés par des entreprises et des lobbies pendant leur mandat. Il y en a combien à la LFIC pour ça ? Ensuite, on a Bellamy. C'est qui, lui ? Je ne l'ai jamais vu. Bellamy. FX Bellamy. La droite pour faire entendre la voix des Français en Europe. Ah ! C'est les Républicains. Les Républicains, c'est de droite. J'ai déjà vu ce truc quelque part. Je n'avais toujours pas compris si c'était de droite ou de gauche. Oh putain, alors lui, il a fait une thèse. On va la traverser rapidement parce que... Retrouver les libertés, retrouver massivement les normes en supprimant les contraintes inutiles des poids de la bureaucratie, abroger les éléments du pacte vert qui ont fragilisé l'agriculture, la pêche et l'industrie. Ah, il est contre l'écologie. Ça, c'est pas mal. Revenir sur l'interdiction de la vente des véhicules thermiques. Ah, ça, c'est bien. Inscrire l'agriculture et la pêche comme étant d'intérêt général majeur pour retrouver notre sécurité alimentaire et interdire toute contrainte qui ferait baisser la production en France et en Europe. C'est pas mal. D'ailleurs, il y a un truc qui est sympa. Je sais pas si vous avez vu passer. Je sais pas si vous avez vu passer. Jeremy Clarkson a tweeté. Il a dit c'est complètement con d'obliger le service militaire aux jeunes. Rien. Je suis tout d'accord avec lui. Il dit par contre, à la place du service militaire, on devrait avoir un service agricole. Donc, au lieu de passer 12 mois, 18 mois au service militaire, on serait obligé de passer 12 mois, 18 mois dans une exploitation agricole et comprendre c'est quoi l'agriculture et la vie à la campagne. Ça serait beaucoup plus intéressant, je trouve. Lutter contre les ingérences étrangères et l'antrisme islamique. C'est pas mal. Défendre l'accès à une éducation et une information libre et ouverte. Interdire les plateformes sous contrôle de gouvernements autoritaires comme TikTok. C'est trop. Garder la maîtrise de notre réglementation sur la protection des espaces naturels ou de la chasse. Il y en a trop. Faites baisser le prix de l'énergie et des centrales nucléaires. Ça, ça ne veut rien dire. Ne subissez pas une concurrence déloyale des producteurs étranges et subventionnés en ne respectant pas nos règles. Ça, OK. Refuser les impôts européens volus par Emmanuel Macron et la création de dettes européennes qui aggraverait... Il veut créer une dette européenne. C'est déjà le problème. C'est déjà le bordel. Il n'arrive pas à gérer la dette en France. Il dit, bien, on va tous avoir une dette comme ça. C'est plus simple. Diminuer les impôts et les charges plus lourdes en France. Ouais, mais comment ? Déduire le droit de succession qui facilite... C'est pareil. Les droits de succession, c'est vraiment de l'arnaque aussi. Contrôler les frontières extérieures de l'Europe par la construction de barrières physiques. Lui aussi, il veut construire des murs comme Trump. Et la réduction des bateaux clandestins vers des ports de départ sûrs. Ah, j'ai mis un TT Life et la reconduction des bateaux clandestins. Ah, c'est cool. Vers des ports de départ sûrs. Ça veut dire quoi, vers des ports... Genre, vraiment, pour les sortir ? 12 mois de service militaire et 12 mois de service militaire. C'est un peu beaucoup après 24 mois, je savourais. Pour toute délivrance de visa, exiger les... que les pays non-européens coopèrent pour rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière. Il y a aussi un autre truc. Tu veux rentrer en France ? Si t'as un problème, tu dégages dans ton pays. Enfin, si tu fais un problème, tu dégages dans ton pays. Ça devrait être une condition sine qua non. Condition de les versements en prestations sociales non contribuables à trois ans de résidence régulière dans l'UE et mettre fin à l'obligation de regroupement familial, développer notre industrie de défense face à la guerre en Ukraine en triplant le budget du fonds européen. On est tous avec l'Ukraine. Empêcher l'adhésion de la Turquie à l'UE et mettre fin à l'élargissement. Dénoncer le contrat gazier de l'Azerbaïdjan, supprimer des subventions susceptibles au gaz. Créer une force européenne anti-drogue pour protéger nos jeunes face à l'explosion des trafics. Compléter la barrière écologique contre les produits importés qui ne respectent pas nos règles environnementales pour rendre la priorité de la production. Augmenter l'espérance de vie. C'est quoi ton objectif ? Augmenter l'expérience de vie. Et avoir un vaccin contre le sida. Et contre le cancer aussi. Votez pour moi. Non mais au bout d'un moment. Ça c'est les républicains. Augmenter l'espérance de vie en bonne santé pour des programmes de recherche européenne contre le cancer, le diabète et les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Lancer un programme européen contre l'endométriose. Développer les grandes infrastructures européennes en particulier l'Europe du rail. Vous êtes déjà là. Regarde Louis Boyard récemment il a dansé sur du rail. Pour réussir la décarbonation des transports, protéger, j'aime pas ce mot, protéger notre patrimoine en consacrant un budget à la transmission de notre culture pour que l'Europe assume les civilisations et les racines qui la font vivre. Bon c'est pas si mal. Il y a des trucs qui sont un peu contre mais ils sont pas si mal. Attends je la mets de côté. Elle elle est pas éliminée d'office. Ensuite on a quoi ? Ensuite on a la France insoumise. On va quand même regarder. Mais non ça c'est le truc c'est le truc pour voter ça. Avec les noms là. Donc lui c'est pareil c'est avec les noms. Ensuite on a quoi ? Oh. Il y a le beau gosse avec les yeux revolver. Je l'ai déjà vu quelque part. J'avais une copine qui m'a dit je lui ai dit t'as voté pour qui au présidentiel ? Elle me dit j'ai voté pour merde j'ai oublié son nom. Fabien Roussel j'ai voté pour Fabien Roussel. Je lui dis pourquoi t'as voté pour lui ? T'étais rapport à quoi ? Il a de beaux yeux. Bon s'il rate son élection présidentielle il peut toujours avoir un nifan. Elle est jolie la sienne regarde ils ont mis des petits gifs et des petits logos pour les idiots qui ont la flemme de lire. Donc là on est reprenons la main en France et en Europe. Donc ça c'est il y a plein de trucs. Ah oui ça doit regrouper plein de choses. Donc ça c'est le PCF la gauche républicaine et socialiste le MRC la gauche unie pour le monde du travail les radicaux de gauche et l'engagement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 il y a 6 partis politiques en un. Putain la méga partouze. C'est nominatif les courriers ? Tu as une bonne question. Ouais ouais c'est nominatif. 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 J'ai jamais voté ma vie mais pas encore maintenant pour commencer. Non mais ce qui est intéressant c'est toujours voir moi ce que j'aime bien c'est regarder les groupes et les éléments de langage et les promesses qu'ils font et au final ils tiennent rien. Donc Fabien Roussel et son copain Léon de Fontaine qu'est-ce qu'ils disent ? Protégeons les travailleurs augmentez les salaires et les retraites en refusant le dumping social et les politiques d'austérité. Refusez l'élargissement de l'Europe. Baissons les factures divisées par 2 la facture d'énergie en sortant du marché européen de l'électricité. Pourquoi ça baisserait la facture d'électricité sachant qu'on exporte énormément d'électricité ? Baisser la TVA sur l'essence. Il y a plein d'autres taxes à baisser avant la TVA sur l'essence. Produisons en France. Remettre en cause les traités de libre-échange et relocaliser l'industrie. Reformer la PAC pour mieux rémunérer les agriculteurs et favoriser les exploitations anti-humaines. Ok mais vous faites ça comment ? Développer les services publics santé, éducation, transport grâce à un fonds européen. Donc on ne veut pas de l'Europe on veut sortir du pacte européen de l'énergie s'il vous plaît vous pouvez nous aider pour les services publics à l'Europe. Au bout d'un moment tu ne peux pas dire fuck l'Europe et de l'autre côté ah il nous faut un feu européen pour nous aider. Je ne sais pas on va tous les faire on va faire tous les tracts on va faire tous les tracts. on va voter on va voter faire intérêt à voter Marion sinon je me désabonne. On verra. Pour l'instant j'en ai mis un seul de côté qui potentiellement est intéressable mais on va voir. Lancer les travaux pour le climat. Imposons l'égalité homme-femme. On est en 2024. Les hommes et les femmes sont égaux depuis il faudrait peut-être se réveiller il faudrait peut-être se mettre à jour. Contraindre les employeurs à l'égalité professionnelle c'est déjà le cas. Pourquoi il n'y a pas de femmes dans le BTP ? Pourquoi il n'y a pas de femmes dans les plombiers ? Franchement c'est sûr que c'est les employeurs. Et pourtant de ce côté-là je peux me considérer comme quelqu'un de très très woke parce que pour rééquilibrer la charge je regarde énormément de films d'institutionnels de films institutionnels qui montrent des femmes plombières des femmes dans le BTP qui s'occupent de la tuyauterie. Mais ça c'est encore une autre histoire. Lutter contre les violences et la marchandisation des corps. En gros t'as envie de tuer tout le business d'un OnlyFans à des nanas qui arrondissent leur fin de droit. C'est pas terrible. Non vous voulez voir un vrai truc ? Arrêtez de traiter les prostituées comme des choses illégales parce qu'elles sont légales et payent des impôts en plus. Mais si tu fais des trucs avec elles c'est illégal. Du coup elles n'ont pas de sécurité sociale elles n'ont rien. de les re-rendre légales à la limite de refaire des maisons closes. Comme ça tout est cadré et tout est bien. Ouais les Brickle Girls par exemple. Agir pour une paix juste en Ukraine parce qu'il y a des paix pas justes. Exiger le cessez-le-fait et la reconnaissance de l'état de Palestine aux côtés de l'état d'Israël. Ça n'existe pas. Tu reconnais la Palestine elle n'existe plus. Bon il sert à rien en fait. Au revoir. Qu'est-ce qu'on a après ? On a Jean Lassalle. Ah oui mais ça c'est le truc pour voter. Attends il est où son feuillet. Mais ils sont même pas dans l'ordre. Il n'y a même pas le feuillet de Jean Lassalle avec Jean Lassalle c'est même pas foutu dans l'ordre leur truc. C'est n'importe quoi. Donc là il y a le feuillet de Fabien Roussel. Et Jean Lassalle il est où son truc ? On verra plus tard. La France avec Bardella. Bardella on va en parler dans une autre vidéo. Je vais vous parler d'un drama hallucinant dans une prochaine vidéo de Jordan Bardella qui est en clash avec Gotaga sur Call of Duty Modern Warfare. C'est du petit lait. Mais ça c'est après. Donc la France revient avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Et le chat est trop évasé. Attends on va le dévaser. Et attends il y a ça qui me stresse. Un coup c'est trop long un coup c'est trop court c'est trop bizarre. C'est trop trop bizarre. C'est trop chiant. Attends bougez pas les gars. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est de l'homme. Alors. Bardella et le Mélenchon de droite il est clownesque. Ouais Bardella youtubeur. Mais on va voir ça après. On va voir ça après. Alors la France revient avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Eux c'est quoi ? Ah c'est rapide. Eux ça va être rapide. L'arrêt de la submersion migratoire pour le contrôle de nos frontières et l'expulsion des grands dessins. Bah c'est plutôt bien. Votre sécurité et notre valeur de civilisation pour la tolérance zéro. L'explication l'expulsion des délinquants et des islamistes étrangers. C'est plutôt bien. Votre pouvoir d'achat par la baisse des factures d'électricité et le refus de tout impôt européen. D'accord. Mais avant ça va être compliqué à faire ça. Le patriotisme économique par la priorité aux entreprises françaises dans la commande publique. Ouais on le voit quand ils réussissent leur commande publique c'est souvent des copains dans les appels d'offres. Notre agriculture pour l'arrêt de l'écologie punitive et la lutte de la concurrence déloyale. C'est pas mal. La simplification administrative pour la lutte contre les normes et les interdits abusifs. En fait vous savez ce qu'ils auraient dû faire ? Attends je finis. La fin de l'élargissement de l'Union européenne par les refus de l'adhésion des Balkans et de la Turquie. Mais va te faire foutre. Pourquoi tu veux pas te faire foutre ? Pourquoi il n'y a pas d'adhésion des ronds ? Notre souveraineté et notre droit de veto pour ne pas subir les décisions contraires aux intérêts vitaux de la France. Une Europe des projets pour la coopération sur les technologies vertes, le spatial pour les numériques, la recherche scientifique, etc. C'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup dedans comme proposition intéressante. Mine d'en rien. Comment est-ce que je voulais dire ? Vous savez comment on devrait voter ? On devrait voter anonymement. C'est-à-dire qu'on a juste anonymement toutes les... Comment on appelle ça ? Toutes les propositions. On a anonymement toutes les propositions et tous les engagements et tu votes pour les engagements qui t'intéressent. Et à la fin, on révèle. On fait un masquet singer mais un masquet vote qui serait tellement plus logique parce que les gens ils s'en foutent des engagements. Les gens ils s'en foutent en fait du programme. Franchement, si ça intéresse un petit pourcentage mais globalement ils s'en foutent. Ils votent pour leur parti politique de cœur. C'est comme la PlayStation. Regarde le nombre de fans de PlayStation. Il y a combien de jeux intéressants sur PlayStation ? Et pourtant, ils donnent toute ta vie à PlayStation. Alors que tu prendrais les jeux sans savoir sur quelle console, c'est ? Et d'un coup, tu révèles la console et tu fais Lutte Oubrière, le camp des travailleurs européenne. Lutte Oubrière, mais ils existent encore ? Nathalie Arthaud et Jean-Pierre Mercier. Ils existent encore Lutte Oubrière ? Ouais, non, mais on va résumer. Contre l'Europe des barbelés, contre le nationalisme. Tu vois, le truc, c'est le problème, c'est que tu me dis Lutte Oubrière, j'ai tout de suite une voix à prendre. Cliché. Tous les politiciens prennent la protectionnisme et veulent plus de frontières. Nombre d'entre eux font des travailleurs immigrés des boucs émissaires. C'est pour fuir les ravages de la domination impérialiste que des femmes et des hommes sont contraints de venir se faire exploiter ici. Quelle que soit leur nationalité, leur situation administrative, leur couleur de peau ou leur croyance, les travailleurs forment une même classe sociale. Ne nous laissons pas diviser. Aucun des problèmes posés à l'humanité sur le terrain économique ou climatique ne peut trouver de solution nationale. Contre le nationalisme, face aux drapeaux nationaux, brandissons le drapeau rouge selon celui de toutes les luttes internationales et travailleurs du monde entier. Après, tu te donnes qu'ils fassent 1% ? Pour débarrasser la société du grand capital par le communisme. Alors, on l'a testé le communisme en Russie. Ça n'a pas vraiment marché. Quand l'URSS est tombé, ils ont fait et la Russie est sortie du tiers-monde. On l'a testé à Berlin. Il y avait un côté Berlin-Est, très capitaliste américain, Berlin-Ouest, il y avait un Berlin-Est côté russe très communiste. Il y avait un mur, il ne fallait surtout pas traverser. J'étais là. J'étais là il y a 3000 ans quand ils ont détruit le mur de Berlin. Je l'ai vu à la télé. À votre avis, qui a couru vers qui quand le mur a été détruit ? Est-ce que c'est les capitalistes qui ont couru vers le communisme en disant ou c'est génial ? Ou c'est les communistes qui ont couru vers le capitalisme s'il me plaît ? On est en train de mourir. Il va aider nous. On l'a vu aussi avec Kim Jong-un en Corée du Nord, c'est du communisme. Les caméres rouges. J'ai fait une très belle vidéo sur les caméres rouges. N'hésitez pas à chercher les caméres rouges psychodéliques sur la barre de recherche. Vous verrez ce que donne le communisme. Pour le fait, on se fait le deuxième paragraphe. Je reprends. En fait, c'est simple. Tu vas être communiste, tu te... Le problème n'est pas de savoir si les décisions sont prises. Non, en fait, tu prends le potard et tu tournes ta testicule. Le problème n'est pas de savoir si ces décisions sont prises à Bruxelles ou à Paris, mais quelle classe sociale les prend et pour quel intérêt. Tant que les grandes bourgeoises et multinationales dominront, il n'y en aura que pour les milliardaires, quitte à ce qu'ils laissent un champ de ruines derrière eux. L'économie ne doit plus être dirigée par ces bandes de rapaces qui exploitent les hommes et détruisent l'environnement. Le monde du travail doit faire tourner la société. C'est à lui de le diriger. Il sera alors possible de le réorganiser en fonction de l'intérêt général et de la reconstruire sur des bases collectives. Je répète cette phrase. Il sera possible alors de le réorganiser en fonction de l'intérêt général et de le reconstruire sur des bases collectives. En gros, tu ne pourras plus faire ce que tu as envie de faire. T'es doué pour un truc, tu vas faire ce truc jusqu'à la fin de ta vie. On va t'obliger à le faire ça. Et ça, on en a parlé aussi. Moi, présidente, si la gauche prenait le pouvoir, vous pouvez chercher sur ma chaîne le programme d'une influenceur de gauche qui explique ce qui se passerait si elle avait le pouvoir. La vraie gauche au pouvoir. Sans propriété privée des grandes entreprises, sans loi du profit ni concurrence, il sera possible de planifier l'économie, c'est-à-dire de l'organiser consciemment pour prendre en compte les véritables besoins de l'humanité tout en respectant la planète. Parce que les travailleurs n'exploitent personne et ne s'enrichissent pas du pillage impérialiste, ils pourront construire une société de paix où les peuples coopéreront à l'échelle internationale. C'est les combats rouges. En 2024, proposer encore ça, c'est un truc de dingue. Ça devrait être interdit par la Convention de Genève. Bon, ça c'est une ligne. Ah, il est là. L'alliance rurale, l'urgence du bon sens. Jean Lassalle. Wouh ! Alors lui, il a fait un bullet point. Il a fait un joli bullet point, vous ne voyez pas, mais de toute façon, je vais vous le lire. Il est bien parti pour tout lire. De toute façon, c'est important. La vidéo, elle prendra une petite... Oh, on croit quoi ? On est déjà vers la fin. Ouais, on prendra trois quarts d'heure. Alors lui, les propositions de l'alliance rurale. Institution européenne. Souveraineté. Tous les textes d'origine européenne doivent être systématiquement débattus et votés au Parlement français avant d'être transposés en droit français. Mal. Europe élargissement. gel de l'élargissement de l'Union européenne. De toute façon, on est trop. L'Europe des 12, allez, funky. L'Europe des 15, c'était cool. Là, on est à combien ? 27 ? Un truc comme ça ? Puis, une Europe, on prend dans l'Europe une team qui est cohérente pour qu'on gagne. Là, on a pris des pays européens, on a intégré dans l'Europe juste parce qu'ils sont super nuls et juste pour qu'on les aide. Allô ? Non ! Il se mutre, il s'aide lui-même et dès qu'il a assez de biscottos, il rentre dans l'Europe parce qu'il a la force de rentrer dans l'Europe. Ça ne marche pas à l'envers. Bon, oui, d'accord. Service public. La France doit retrouver ses services publics à la française. Tous les citoyens français doivent pouvoir vivre à moins de 45 minutes des services publics essentiels. Mais t'arrêter post-hôpital Ehpad. Oui. Attends, il y a un rototo qui vient. Voilà. Pardon. J'en étais où ? Augmenter de 5% le nombre de places de formation dans toutes les filières de soins pendant 10 ans. Mais pourquoi je dis 5% ? Dépendance. Pour les aides à soins à domicile, défiscalisation des revenus et absence de TVA pour l'achat de véhicules et de carburant. Handicap. Chaque citoyen confronté au handicap doit pouvoir trouver une place dans un centre adapté. agriculture. Le Green Deal. Un arrêt... Pourquoi ils sont obligés de le dire en anglais ? Un arrêt immédiat des baisses de production de l'Union Européenne pour favoriser la souveraineté alimentaire. Moratoire de 10 ans sur les interdictions de molécules afin de donner le temps à la recherche de trouver des alternatives. Donc en gros, ils bloquent... En gros, c'est... On a découvert que ça, c'était cancérigène, c'est dangereux. On a un moratoire de 10 ans. On va se donner le temps de réfléchir. Dans 10 ans, pourquoi on n'a pas géré avant ? Ça fait ça un peu. Un peu comme ça. N. N. Reconnaissance par la loi du délit d'agribashing au niveau européen. Ah oui, carrément. Pour la souveraineté alimentaire, pour cause européenne, la suppression des droits de succession pour la transmission des exploitations et mise en place du prêt à taux zéro garanti par les banques européennes de toutes nouvelles installations. Ça, c'est pour l'agriculture. Normes égales sur la production de nos produits au sein de l'Union Européenne. Fin du statut d'espèces protégées et d'autodéfense attire l'étau à première vue pour tous les éleveurs. Ça, c'est pour les loups. On peut tuer les loups pour protection et autodéfense parce que les loups, ça détruit tout. Il y a les blaireaux aussi. On en a parlé dans la ferme de Bérenice aussi. C'est compliqué. Ouais, le agribashing. Il y a beaucoup d'anglais pour... Dans la salle, il s'est formé à l'anglais, mine de rien. On est d'accord qu'il pourrait faire un effort et juste mettre les trucs en anglais, en français. Il trouvait des mots en français. Animalisme. Suspension immédiate de la directive protection animale et redéfinition de son cadre. Ah, c'est bien ça. Écologie. Taxe. Suppression de toutes les taxes d'origine opérale voulues par les écologistes déconnectés. Mais c'est génial ça. Énergie renouvelable. Consultation préalable du maire de la commune pour l'installation de tout nouveau projet. nucléaire. Remettre l'énergie nucléaire au centre de la stratégie énergétique européenne. Mais c'est bien ça. Lui, il a une bonne... Pas mal. Culture. Langue régionale. Création d'un institut de sauvegarde des langues régionales européennes. Ça, je suis d'accord avec lui. Il y a un autre truc qui me fait chier. Moi, j'aimerais bien un JT français à la télé. Bon, même si maintenant plus personne ne regarde la télé, mais au bout d'un moment, il n'y a pas que l'accent parisien. Tu regardes la télé, tu regardes toutes les émissions, ils ont tous l'accent parisien. Pourquoi on n'a pas un JT de 13h sur TF1, sur France 2, sur France 3, où le mec a un accent marseillais, un accent des Bouches-du-Rhône, un accent picard, que les Français se rendent compte qu'il y a des gens qui parlent avec des accents et qu'ils arrêtent de les sous-titrer ? Bordel de merde ! J'ai vu des reportages ! Tu sais les reportages de Jean-Pierre Pernod à 13h, quand ils font des reportages dans les campagnes ? Où ils sous-titrent des mecs qui ont juste un accent régional, tu comprends tout, mais ils sous-titrent quand même. Mais c'est important d'entendre les accents régionaux. Et pas que dans les JT, mais dans les films aussi. Dans les films ? Ouais, on veut de la diversité ! Blah, 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 blah ! Elle est où ta diversité ? Tu prends même le bot people qui vient d'arriver en France depuis 48 heures ! Oui, alors bonjour, je vais vous parler de mon histoire, elle est très compliquée. Non ! Tu veux de la vraie diversité ? Mets des putains d'accent ! Mets des putains d'accent ! C'est un Mexicain qui vient ! Yann, elle ne me laisserait pas manipuler. Là, on est dans la diversité. Là, c'est vendeur. Là, c'est sexy. Là, c'est réaliste au moins. Ma mère, elle parle pas... Oui, très cher. Non, mais... Au bout d'un moment, arrêtez les conneries. Ma mère, ça fait 40 ans qu'elle est là. Plus même. Elle parle toujours comme ça, elle comprendra toujours rien. Ouais, tu vas aller faire les courses à Montré-Hool. Montré-Hool ? Oui, maman. Oui, Montré-Hool. T'es combien de temps que t'es là ? Bref. On était où ? Donc oui, très bien, l'angrégien. Maintien des pratiques culturelles. Toutes les activités traditionnelles et cultures européennes doivent être maintenues et protégées par la directive européenne culture et tradition. On est d'accord. Chasse et pêche, forêt. Tout propriétaire forestier doit pouvoir jouir de son bien économiquement et socialement sans entrave. En gros, on revient à l'époque des contes, quoi. Il a le droit de te tuer, c'est son pièvre. Pêche amateur. Déclassement du statut d'espèce protégée du corps morant qui n'est plus menacé. C'est quand même très spécifique. Chasse. Souveraineté de la France pour définir les espèces chassables et définir les dates de chasse. Refondre des directives oiseaux et habitats devenues obsolètes. Économie et pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat. Supprimer la TVA et les hydrocarbures pour les particuliers. Relocaliser en Europe grâce à des statuts fiscaux incitatifs. Tout ou partie des productions, tout dépend de la souveraineté du continent. Délinquant. Là, on passe dans immigration et sécurité. Délinquance. Développer les moyens de gendarmerie et de police en zone rurale et périurbaine pour adapter la réponse à la délinquance itinérante et lutter contre les trafics des stupéfiants. Main d'oeuvre. Politique volontariste de réduction des flux migratoires liée aux besoins stricts des métiers en manque de main d'oeuvre. Loi et contrôle. Toutes les lois de contrôle de l'immigration doivent être enfin appliquées au niveau national et européen dont le retour systématique des migrants en situation irrégulière avec une publication des chiffres tous les six mois. Mais c'est génial. Ça, c'est un engagement qui me plaît. Ça, je vais le mettre de côté. Autre chose. Par exemple, ce qui serait intéressant, c'est de mettre tous les engagements aussi mais de manière anonyme et tout mélanger. Genre, tu dois lire tous les engagements et tu coches sur ceux qui te plaisent. Et chaque engagement te donne un point dans le parti que tu veux voter. Mais c'est pas mal. Franchement, il y a eu beaucoup de trucs intéressants. Qu'est-ce qu'on a après ? Ensuite, on a Europe Écologie Marie Toussaint. Oh là ! Europe Écologie. Ça va, il n'y a que dix trucs. Oh putain. Alors, leur catchphrase, c'est premier et loin devant. Quel moment ? C'est pas avec l'écologie que tu seras premier et loin devant. Alors, nos dix solutions. Adopter un traité environnemental pour faire de la protection de la biodiversité et du climat, de la santé, une norme juridique supérieure contraignante. Appliquer un droit de veto social pour faire de la lutte contre la pauvreté et la colonne vertébrale de l'Europe en empêchant toute mesure qui nuit au plus modeste. Rappelez-moi l'écologie comment elle a défoncé les agriculteurs et elle les a foutus sur la paille. Encore une fois, tout ça, c'est des engagements. Mais entre ce qu'ils font dans la vraie vie et leur militance et ce qu'ils montrent sur leur programme, reprendre en main les entreprises du pétrole et du gaz grâce au fonds souverain écologique pour réorienter tous les investissements vers les énergies renouvelables, instaurer une fiscalité juste, baisser la TVA sur les produits verts et fabriquer en Europe et mettre en place une ISF climatique sur les riches. Ils veulent tous baisser la TVA, mais la TVA n'est pas si élevée que ça. Qui baisse les taxes et les réglementations qu'il y a autour de tout ça. garantir un revenu digne à celles et ceux qui vivent de la pêche et de l'agriculture et accompagner leur transition écologique pour assurer le droit à l'alimentation saine, juste et locale tout en défendant le bien-être des animaux terrestres et marins. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Ça, c'est de la gaminerie. C'est comme l'argent magique. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire une transition écologique dans un abattoir. Faire une transition écologique dans certains domaines agricoles. C'est pas possible. Créer un service public européen de médicaments pour produire en Europe les médicaments dont nous avons besoin pour protéger notre santé. Pourquoi pas les créer en France ? Non ? Initier un pacte pour l'emploi pour protéger les travailleurs et les travailleuses de la bifurcation écologique et relocaliser notre économie. Ok. Sortir de la civilisation des toxiques en interdisant les produits dangereux pour la santé et en engageant une stratégie industrielle pour faire de l'Europe la championne de la dépollution du monde. Réunir une assemblée constituante pour un sursaut fédéral et revitaliser la démocratie et la citoyenneté européenne. Alors, c'est trop bizarre. Construire l'Europe de la dymoplasie... de la dymoplasie... de la diplomatie et de la défense pour renforcer notre sécurité commune et agir pour la paix. Donc, Europe, Écologie et Les Verts, ils sont pour bloquer les frontières des migrants clandestins. On est d'accord ? C'est ça, la dernière truc. C'est dégager tous les migrants clandestins, tous les équités F, tous les fichiers S et se protéger de la mauvaise immigration. C'est pas ça ? Je savais pas qu'ils étaient de droite. Mais bon, tout le reste est un peu catastrophique. Qu'est-ce qu'on a après ? Partie animaliste ? Y a de la zoophilie maintenant ? Ils ont le droit ? C'est exact. Y a un chat. On vote pour un chat ? C'est exact. J'en ai jamais entendu parler. Partie animaliste. Les animaux comptent. Votre voix aussi. Sérieux ? Ça existe, ça ? Ils servent à quoi, eux ? Le monde est en guerre. L'Ukraine, la Palestine, Darfour, les agriculteurs sont en PLS, les gens ont plus rien à manger. Eh ! Votre chat, il a toussé. Votez pour moi ! Mais pour les autres questions, non ! Les chats d'abord ! Alors, catchphrase ! Vous avez voté à gauche, vous avez été déçus. Vous avez voté à droite, vous avez été déçus. Vous vous êtes abstenus, vous avez été déçus. Maintenant, votez pour les animaux et vous ne serez plus déçus. Euh... Pas connu. Ah ! Ça dépend de ce que j'ai dans l'assiette. Je me fous une entrecôte, une côte de bœuf, je ne suis pas déçu, mais encore faut que la cuisson soit réussie. Alors, peut-être que c'est ça qu'ils proposent. Est-ce que c'est ça qu'ils proposent ? Alors, qu'est-ce qui nous balance ? Putain ! En votant parti animaliste, vous défendez les plus vulnérables. Vous luttez contre les abandons, les trafics d'animaux et des compagnies, la forure, la chasse, la corrida... Mais non, mais c'est bien la corrida. Les maltraitances dans les élevages... La corrida où ils ne mettent pas à mort. Vous savez, la corrida portugaise. La corrida portugaise, j'adore ça. À chaque fois que je me portugais, j'y assiste. Ils ne mettent pas à mort. Et c'est génial. La corrida, la maltraitance dans les élevages industriels et intensifs, la violence faite aux animaux sont souvent liés à d'autres violences, notamment intrafamiliales. Ah, si tu tapes ton chien, tu tapes ta femme et tu tapes tes enfants. Elles doivent être plus sévèrement sanctionnées par votre voté parti animaliste. C'est envoyer un message clair. Les animaux doivent être respectés et traités avec dignité. Moi, je respecte les animaux dans mon assiette quand ils sont accompagnés d'un bon vin. Souci là-dessus. En votant parti animaliste, vous défendez votre pouvoir d'achat et votre santé. Je ne suis pas convaincu là-dessus. Urgence alimentaire. Un tiers des Français déclarent ne pas se nourrir tous tous les jours à leur faim. Il est urgent d'assurer à tous une alimentation saine et suffisante en changeant de modèle agricole. Mais du coup, comment on protège les animaux et en même temps, on donne de la viande à tout le monde ? Urgence santé. De nombreux cancers, maladies cardiovasculaires et diabète sont dus à une surconsommation de viande. On va passer à autre chose. On va quand même finir. On va quand même finir. Imméner. Je commence à trembler juste à lire ça. La zoonose. Une blague ? Responsable de pandémie et de l'antibioresistance ouvre leurs ressources dans cet élevage. Je n'ai pas envie de lire la suite. Je n'ai pas envie de lire la suite. Attends, quelques-unes. Je vais zapper un peu. En votant partie animiste, vous luttez contre les changements climatiques et les gaspillages de ressources. Vous défendez votre environnement et l'avenir de vos enfants. Ça joue sur l'émotionnel. En fait, c'est de l'ésotérisme. Ce n'est pas de l'ésotérisme. Comment on appelle ça ? De l'obscurantisme. Du sectarisme. Du New Age. Le modèle agricole actuel engendre de graves pollutions de l'eau et de sol et de production de eau. Sortir de l'élevage industriel et intensif. Comment on nourrit 70 millions de personnes sans élevage intensif et industriel ? Comment on nourrit 8 milliards de personnes sans... On meurt tous ? C'est comme si je te dis OK, tu fais ton repas de Noël. Tu invites... Pas de repas de Noël. Tu fais un repas normal. Mais tu as toute la famille qui est là. Vous êtes 18 personnes. Pousins, oncles, heurts, sœurs, tout ça. Et là, on te dit Oh là là ! Cuisine industrielle en gros. Oublie. Ce n'est pas assez écologique. Tu vas me cuire ta pâte. Tes pâtes une par une. Allez, deux par deux. Vous allez manger quand ? Mettre fin à l'abattage sans étourdissement. Tu sais... Enfin, j'aime bien que je la tue, toi. Tu sais, la vache ou le cochon ou tous les autres animaux qui crèvent de manière étourdie ou non étourdie, je pense qu'au bout d'un moment, elle s'en bat les steaks, la vache. Ça ne changera rien à un moment donné. Tu crois vraiment que quand j'ai tué mon cochon à la campagne... J'ai fait à la campagne plusieurs fois. On mange du cochon et c'est bon. ou du mouton. Enfin, bref, on s'en fout. Quand je tue mon cochon, je l'étourdis avant ? Non ! Tu le prends, tu le prends sous ta gorge et il couine. Par contre, ça pète les oreilles. Ensuite, tu mets ton couteau à l'intérieur, tu tournes le plat du couteau comme ça pour élargir et tu mets ta main pour aller lui arracher la carotide pour qu'il étouffe plus vite et qu'il meure plus vite. Et après, tu l'accroches, tu ouvres le bide, tu fais couler le sang pour récupérer le boudin et tout le bazar. Enfin, pour récupérer pour le boudin et tout le bazar. Je crois que le cochon, il s'en fout si je l'avais étourdi avant. Au bout d'un moment. Et tout est bon dans le cochon. Puis le cochon, après, tu le fous à la broche, tu l'arrose de bière pendant qu'il est en train de tourner et tu prends du pain. C'est un des meilleurs trucs que tu peux goûter dans ta vie. Je crois que j'ai même une vidéo où moi, gamin, je ne le retrouverai jamais. J'ai des vieilles cassettes de caméscope à l'ancienne. Du coup, il faudrait que je retrouve des trucs où je peux lire ces vieilles cassettes de caméscope. Mon grand-père m'avait enregistré pendant que je tuais mon premier cochon. Il faudrait que j'essaie de la retrouver. C4. Et grosse fierté, mine de rien. Et quand tu tues le poulet aussi. Alors pareil, le poulet, je ne l'étourdis pas. Tu le mets sur la rue, tu prends la hache. Le poulet, il court sans tête, qu'il s'y fait. Et il s'écrase où ? Dans l'énorme montagne de bouses de vaches. Évidemment. Évidemment, il faut aller chercher. Parce que tous les matins, tu te lèves à 6h dans les tables, avec la pelle, tu dégages toutes les bouses de vaches et tu fais une énorme montagne de vaches. Et du coup, toutes ces bouses de vaches, après, tu les reprends, tu les fous dans le tracteur et tu les emmènes dans le champ. On fait de l'écologie. On fait déjà de l'écologie. Mais tous ces écologistes-là, non, pas lui, mais les autres, tous les écologistes-là qui vont à l'agriculture, eux, quand ils disent ça, l'écologie et l'agriculture, ce qu'ils font, c'est, j'ai fait pousser des coquelicots dans mon potager, j'ai eu trois fraises aussi dans mon potager, c'est beau l'écologie. Allez faire un tour sur c'est quoi l'agriculture, bordel de merde, au bout d'un moment. J'en étais où ? Il m'énerve. J'en étais où ? Réduire la TVA sur les produits végétaux qui sont tous sur la TVA, mais réduisez les taxes au lieu de la TVA. Réduire la TVA sur les soins vétérinaires et les aliments pour les animaux de compagnie. Réguler les importations qui ne respectent pas les critères de protection d'animaux sociaux et environnementaux. Réorienter les subventions des politiques agricoles la PAC vers les filières végétales. Crevez les autres. Racheter les dettes des éleveurs qui souhaitent se reconvertir. Ah ouais. Oh putain. Mettre fin à l'usage du glyphosate et des pesticides les plus polluants. Ça c'est bien. Très des sanctuaires marins et terrestres réellement protégés, imposer la totale transparence sur l'influence des lobbies au sein de l'Union Européenne. C'est catastrophique. Eux c'est qui ? L'Europe ! Ça suffit ! Avec Florian Philippot. Palomba ! J'adore son nom de famille. À chaque fois que je vois son nom de famille je fais Palomba. Myriam. Palomba. T'es obligé de dire Palomba. Alors. Rejeter l'identité numérique européenne première étape vers le crédit social à la chinoise. Défendre la liberté d'expression contre les censures des réseaux sociaux. Interdire tout pass sanitaire vaccinal carbone et toute forme de confinement. Constitutionnaliser l'argent liquide gage de liberté et refuser l'euro numérique outil de surveillance généralisé. Ah oui mais non mais faut peut-être pas abuser. Là on est presque dans le complotisme. C'est quoi ce truc ? C'est complotiste ? Ils sont complotistes ? C'est qui au fait ? Les patriotes. D'accord. On complotiste ou ? Sortir de l'OTAN qui nous entraîne dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Favoriser une place un plan de paix entre la Russie et l'Ukraine et cesser la livraison d'armes. Alors si tu veux sortir de l'Europe t'as pas ton mot à donner sur ce qui se passe dans les autres pays au bout d'un moment. Soutenir les défenseurs des pays du Proche-Orient soutenir les défenseurs de la paix au Proche-Orient et refuser l'escalade vers la guerre. Mais on s'en fout. Enfin je veux dire tu veux sortir de l'Europe si tu sors de l'Europe on s'en fout des autres pays. Refuser la création d'une armée européenne et le partage de nos dissuasions nucléaires. Alors pour l'agriculture en finir avec les traités de libre-échange imposés à la Commission Européenne stop à l'écologie punitive norme taxe oui à l'écologie de proximité et à la protection animale. Patriotisme agricole pour mieux rémunérer nos agriculteurs et manger sain. Ça veut tout à rien dire cette phrase. Qu'est-ce que ça engage en dessous ? Faisons baisser massivement l'énergie. Sortir du 3ème marché européen de l'électricité pour diviser par 3 le prix de l'électricité en France. Mais la France elle exporte son électricité grâce à tous ces trucs nucléaires. Donc si on sort du marché européen ça fait combien de milliards d'euros en moins ou de millions d'euros en moins ? On ne voit pas pourquoi ils veulent sortir là-dessus. Mercredi mettre fin aux sanctions contre la Russie qui pénalise notre économie. Ah ça c'est bien. Investir massivement dans le nucléaire refuser les éoliennes et la privatisation de nos barrages. Pourquoi refuser les éoliennes ? Au bout d'un moment. Moi je suis... Le nucléaire c'est très bien. Mais les éoliennes c'est bien aussi. Moi j'ai jamais compris le truc... Ouais les éoliennes ça défonce le visuel. Le panorama je trouve que c'est joli moi. Un super panorama et tu vois quelques éoliennes qui disent t'as vu c'est écologique c'est de l'énergie propre. Alors il paraît que ça fait un boucan d'enfer. Il paraît que ça fait un boucan d'enfer. C'est sûr que si c'est posé en plein dans les agricultures ou des trucs comme ça ça peut faire chier. Après généralement les agriculteurs ils sont très contents parce qu'ils ramassent mais j'ai quelques milliers d'heures sur SimCity 2000 3000 et même le premier même si c'est SimCity 4 ça marche très bien un petit plan un petit champ d'éoliennes c'est pas mal au bout d'un moment. Le rendement est nul. Imaginons des éoliennes qui font un rendement... C'est sûr que tu fais pas vivre une ville avec des éoliennes c'est comme le solaire tu fais pas vivre une ville mais pour des petites installations très reculées loin des grandes villes ça peut être largement suffisant des éoliennes un petit parc solaire ou des choses comme ça. Comme les barrages des barrages ça marche bien. Ou de l'éolienne sous-marine. Mais oui les rendements sont ridicules c'est sûr de toute façon rien à l'heure actuelle ne sera plus écologique et plus puissant que le nucléaire. Pour l'autonomie le solaire c'est utile. Voilà. Sauf que quand t'es trop con et que tu fais des champs solaires en Bretagne euh au bout d'un moment mensonge et corruption les coupables doivent payer vérité et procès sur les effets secondaires du vaccin du Covid exiger la transparence sur les SMS entre Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer le mec il est en train de faire son drama carrément sur sa liste de vœux des élections inéligibilité à vie et prison pour les hauts fonctionnaires et élus européens corrompus je suis d'accord rendons leur argent en français quitter l'Union Européenne c'est économiser immédiatement 15 milliards d'euros par an d'accord mais c'est combien d'aides de subventions et de pertes aussi parce que la Grande-Bretagne elle est sortie de l'Europe ils chialent leur as hein alors pas le gouvernement mais les agriculteurs euh et deux trois autres euh sections qui sont touchées par ça ils chialent leur as hein différence entre ce que l'on donne au budget européen et ce que l'on reçoit alors oui la France donne plus qu'elle ne reçoit de l'Europe on l'a vu ça dans toutes les vidéos sur la colère des agriculteurs on a vu un peu tout ce que donnait l'Europe euh ce que donnait la France à l'Europe et ce que recevait c'était scandaleux mais du coup euh vous vous doutez bien que si on arrête de donner à l'Europe euh ça ne sera pas donné à 100% aux agriculteurs et aux autres plus un seul euro pour l'Ukraine qui nous a déjà coûté 13 milliards et 200 milliards à l'échelle européenne même pas pas un seul euro c'est que l'Ukraine rembourse au bout d'un moment en finir avec les eurocrates payer 35 000 euros par mois ah immigration insécurité non pacte de migratoire européen qui impose l'immigration et condamne la France à 20 000 euros d'amende par migrant refusé et ça c'est ouf tu refuses un migrant tu dois payer 20 000 euros d'amende à l'Europe tu vois le bateau là qui arrive avec 20 migrants dessus tu les refuses 400 000 euros à l'Europe c'est dingue hein c'est dingue sortir de l'espace Schengen et de la CEDH pour retrouver la maîtrise de nos frontières et de notre politique migratoire retrouver la capacité d'expulser sans délai les étrangers criminels et les clandestins défendant notre modèle social contre les politiques européennes d'austérité défendre le service public et refuser la privatisation de la santé des retraites de l'hôpital rejeter les réformes injustes de l'assurance chômage et des retraites exigées par Bruxelles rétablir notre souveraineté sanitaire contre les attaques de Big Pharma et de l'OMS non traité sur les pandémies ouais il y a des trucs sympas mais il y a des trucs trop bizarres donc non pareil personne parle de jeux vidéo personne parle de jeux vidéo c'est incroyable c'est incroyable personne parle de jeux vidéo je sais pas si vous vous rendez compte mine de rien je sais pas si vous vous rendez compte mine de rien le jeu vidéo c'est l'industrie la plus performante et qui rapporte le plus à l'échelle mondiale plus que l'industrie de la musique plus que l'industrie du cinéma personne n'en parle c'est un truc de dingue élection écologie au centre mais c'est quoi tous ces trucs écologiques encore c'est qui lui Europe ensemble génération animale jeune écologique ça va c'est assez court reconstruire l'Europe de la paix soutenir la paix la relation diplomatique équilibrée renforcée donc capacité de défense l'Europe de la paix c'est déjà la paix en Europe il est au courant protéger nos frontières en renforçant Frontex pour une immigration 100% choisie ah intéressant soutenir les défenses ukriennes sans envoi de troupes légiférer contre la concurrence déloyale et les délocalisations pour un protectionnisme vert et social de nos entreprises européennes protéger nos pouvoirs d'achat contre l'inflation reconnaître automatiquement les diplômes LMD mis en place un plan massif de valorisation de compétences jeunes développer un Erasmus monde et le I campus européen francophone mettre en place des tickets de train jeunes européens qui s'ils ont avec les trains les européens reconnaître automatiquement je l'ai déjà lu favoriser l'autonomie des régions historiques et l'adaptation de normes aux réalités locales y compris aux transfrontaliers cette phrase ne veut rien dire mais bon c'est pas grave prendre en compte la spécificité des régions ultra-périphériques et améliorer leur accès aux services publics locaux au potable soins à éducation valoriser la francophonie la langue régionale le cinéma et la création européenne ouais agir contre les violences intrafémiliales et les discriminations dont l'agisme l'agisme tu veux lutter contre les discriminations de l'agisme pourquoi tu proposes des tickets de train uniquement pour les jeunes coute de la gueule du monde investir pour l'accès aux services publics tout au long de la vie et l'accueil intergénérationnel des enfants des personnes en situation de handicap âgées ou dépendantes mettre en place le programme réparer la nature dépolluer recycler protéger la biodiversité le bien-être animal interdire les polluants éternels interdire les polluants éternels il n'y a aucun polluant qui est éternel il y a des polluants qui sont très très longs mais c'est un vrai beau agisme ouais c'est un néologisme qui fait son petit chemin fait son petit chemin fait son petit chemin ça vous plaît que je lise tous les programmes ou on se fait chier moi je m'amuse bien mais n'hésitez pas à vous abonner liker cloché et n'hésitez pas à dire dans les commentaires vous votez pour qui ou si vous votez pas favoriser l'innovation verte l'agriculture bio le recyclage et l'économie circulaire c'est une maison des semences par région pour garantir notre autonomie c'est quoi faut tous c'est quoi c'est une banque du sperme ils veulent créer une banque du sperme pourquoi pourquoi je dois aller me branler pour vous et en quoi une banque du sperme ça va garantir notre autonomie mais du coup ouais votez psycho c'est le mieux j'aurais dû me présenter organiser une justice organiser une justice une juste rémunération des agriculteurs et soutenir notre souveraineté alimentaire grâce à un revenu garanti et à l'application totale du principe indemniser les pertes de redondance de biodiversité sur la PAC protéger l'humain et l'emploi face au développement de l'IA et du numérique ils n'ont rien compris ils sont nuls il faut vivre avec son temps il faut intégrer l'IA et le numérique dans la gestion garantir notre cybersécurité tout en préservant la liberté du web comment tu veux garantir la cybersécurité si t'es autant contre le numérique et contre l'IA défendre les libertés individuelles la participation citoyenne et protéger nos données personnelles soutenir les hôpitaux européens et la recherche mettre en place un plan européen contre le cancer et l'éducation de la santé parce que y'a pas de plan européen contre le cancer si tu étais dans le chat les modos auraient du boulot je crois que c'est le meilleur résumé non mais tu sais que j'ai regardé juste pour le fun j'ai regardé comment on crée un parti politique c'est chiant c'est chiant de créer un parti politique c'est pas compliqué c'est pas compliqué mais administrativement c'est chiant mais soutenir l'élimination y compris dans le nucléaire pour qu'il soit plus sûr plus économe en eau et sans déchets favoriser les coûts maîtrisés par la diversification investir dans les agrocarburants du troisième génération à la base d'algues déchets verts plutôt que de tout miser sur la voiture électrique ok ils ont rien compris ils dégagent ok qu'est-ce qu'il nous reste ah Marion donc Marion la France fière ah mais il y a Jean-Messi là-dedans il est là avec Eric Zemmour et reconquête ah ils sont ensemble ah bah ça va aller vite alors nos dix commandements nos dix combats alors non à l'islamisation de l'Europe interdiction des frères musulmans fermeture des mosquées radicales pourquoi juste radicale ? tu veux aider sauver l'Europe ou ? blocus naval contre l'immigration en Méditerranée et lutte contre les ONG complices des passeurs de migrants c'est cool expulsion et réimmigration des clandestins des délinquants et des islamistes étrangers c'est cool refus de tout impôt européen et du super état fédéral préservation du droit de veto vers la France moi ce que j'ai déjà dit l'Europe devrait être comme les Etats-Unis c'est-à-dire que t'as les Etats-Unis mais les Etats en eux-mêmes sont assez autonomes par rapport aux Etats-Unis l'Europe devrait être comme ça en fait il est en quelle position ? pourquoi il y a une position ? ah oui il est en docteur en économie ah oui j'en étais où ? liberté pour les entreprises face aux normes aux taxes et aux contrôles qui tuent notre compétitivité soutient nos agriculteurs face au pacte vert et à la concurrence déloyale défense de notre excellence nucléaire et de notre indépendance énergétique pour baisser le prix de l'électricité priorité nationale et européenne dans les marchés publics et les commandes locales abolition de la GPA et vraie politique de soutien aux familles et à la natalité ça veut dire quoi abolition de la GPA c'est interdire la GPA ? protection de nos enfants face à la propagande woke et à l'activisme LGBT mais oui c'est la seule qui a donné cette information pour l'instant bon bah elle est automatiquement pour l'instant présélectionnée qu'est-ce qu'on a après ? alors c'est quoi ça ? c'est moche déjà putain pour un monde sans frontières ni patron urgence révolution avec Selma Labib et Gaël qui rentre NPA révolutionnaire qu'est-ce qu'il propose ? oh putain c'est long le capitalisme c'est la guerre nos vies valent plus que leurs profits oui mais tu sais que sans capitalisme tu serais pas là pour en parler et oui parce que le capitalisme nous fait vivre moi je veux bien trouve-moi un pays un pays non capitaliste où ça se passe plutôt bien je peux vous dire ouais mais regarde il y a eu des exemples dans l'histoire oui il y a eu des exemples dans l'histoire il y a eu c'est pour ça que c'est au passé c'est pareil ouais on peut vivre en autonomie ça existe regarde la ZAD ici ils sont 40 oui en 40 à 40 personnes tu peux vivre en autonomie à 70 millions tu peux plus vivre en autonomie au bout d'un moment les capitalistes et leurs serviteurs au pouvoir voudraient voudraient ranger les masses populaires derrière leur union nationale et leur économie de guerre aujourd'hui ils engraissent les marchands de canons et se préparent demain à nous embrigader et à envoyer des jeunes se faire tuer dans des conflits meurtriers au service de Dassault Bolloré Total ou Bouygues si vous arrivez au pouvoir ça sera vous qui nous enverrez dans des conflits meurtriers contre le capitalisme donc au final ça changera rien Dassault Bolloré Total et Bouygues industriels et banquiers qui prospèrent même sur des champs de ruines tu vois le capitalisme même sur des champs de ruines même sur un désert au bout de 4 ans il n'y a plus un grain de sable parce qu'ils savent gérer vous même dans les trucs les plus luxuriants avec tout à disposition on se retrouve avec un terrain de sable au bout de 4 ans et on n'aura rien gagné sans patrie ni frontière une seule classe ouvrière mais moi j'ai pas envie d'être ouvrier la classe ouvrière de ce pays est depuis longtemps métissée et multi-origine vous êtes déjà sortis en dehors des grandes villes dans les campagnes donc ils le disent la classe ouvrière de ce pays est depuis longtemps métissée et multi-origine donc le grand remplacement il a été fait depuis longtemps votez pour nous n'en déplaise aux racistes c'est pas moi qui l'ai dit c'est dans le texte ils ont le droit de se présenter n'en déplaise aux racistes cette diversité de langues et de cultures est la vraie richesse de l'humanité ah ouais ah ouais et les diversités des langues régionales c'est quoi la diversité que tout le monde soit noir ou arabe la vraie diversité langue régionale il y a des blonds des bruns des châtains des roux des yeux bleus des yeux vertes des yeux marrons la vraie diversité vous vous voulez soit tous arabes des yeux marrons soit tous noirs c'est tout et pas de blanc oulala et après on dit ouais ils sont pas racistes les plus gros racistes qu'ils soient le pen et zébours font campagne contre l'immigration Macron et Darmanin avec tous les moyens du pouvoir pour la chasse aux migrants et même une partie de la gauche continue de dire qu'on ne pourra pas accueillir toute la misère du monde mais c'est tout les capitalistes qui sèment la vie chère le chômage et la pollution non c'est les capitalistes qui arrivent à nous faire vivre et qui arrivent à faire vivre les quelques tous les immigrés clandestins là qui se gavent sur toutes les aides c'est grâce au capitalisme tout ça parce que si le communisme était dans le tas on crèverait la gueule ouverte comme tout le monde en fait j'ai connu le communisme je sais ce que c'est j'ai connu Tito la Serbie communiste la Serbie de l'embargo vous avez jamais vécu ce truc pour vous vous avez l'impression que ça y est si la France devient communiste on va avoir 70 vierges chacun à s'enfiler mais c'est complètement faux ce sont les capitalistes qui sont responsables ça c'est pareil au lieu de se retrousser les manches et de travailler c'est la faute des autres de la misère du monde c'est les capitalistes qui sont responsables de la misère du monde depuis que le capitalisme est appliqué à l'échelle mondiale je crois que la planète a augmenté par 4 ou 5 ou par 10 par 100 sa population mondiale la mortalité a chuté de je sais plus combien les naissances ont augmenté de je sais plus combien il n'y a jamais eu aussi peu de pauvres depuis que le capitalisme s'est imposé à l'échelle planétaire il n'y a jamais eu aussi peu de guerres depuis que le capitalisme s'est imposé à l'échelle planétaire il y a eu il y a quelques conflits à cause du capitalisme on est d'accord on est d'accord on est d'accord mais les pays ont très vite compris qu'au lieu de se faire la guerre de faire des échanges commerciales capitalistes ça rapportait plus sauf dans quelques régions du monde encore mais il faut arrêter les conneries j'en étais où là où l'extrême droite est au pouvoir en Europe ou ailleurs elle mène une politique antisociale au service du patronat comme Macron ici à Macron il est d'extrême droite maintenant j'ai l'impression qu'ils ont 4 ans comment tu comment tu peux écrire ça et être droit dans tes bottes et dire putain c'est l'intelligence que j'écris j'ai connu la vie la yougoslavie il y avait une vie calme avant la démocratie alors oui il y avait une vie calme je l'ai connue la yougoslavie une vie très calme mais t'allais dans les magasins il n'y avait rien les routes elles étaient défoncées il y avait un coup de vent les villages et c'était coupé d'électricité on vivait bien on vivait en 1860 il y avait une télé par village une autre époque on avait tous une photo de Tito chez nous j'étais dans les jeunesses de Tito moi d'ailleurs je sais plus comment on appelle ça pas les jeunesses de Tito les pupilles de Tito les scouts de Tito j'ai une photo de moi avec la marinière on va en parler du Silent Hill dans une prochaine vidéo l'état d'Israël mène une guerre à Gaza qui s'apparente de plus en plus à un génocide pareil un génocide ils ont multiplié par 4 leur population j'ai pas les mêmes termes de génocide par contre Darfour c'est un génocide mais tout le monde s'en fout ton armée poursuit l'entreprise colonisatrice depuis 75 ans pour chasser les palestiniens de leur terre sous prétexte de détruire le Hamas sous prétexte de détruire le Hamas une organisation réactionnaire alors là c'est le pompon là c'est le pompon c'est le pompon c'est le bon sens tu fais un papa Tito je répète le Hamas c'est une organisation réactionnaire franchement il y en a ils l'écriraient dans un scénario de film on se dirait non c'est trop on n'y croit pas la suspension d'incrédulité tu l'encules incroyable attends je fais une je fais une attends ils ont le téléphone oh putain je l'ai laissé là où le téléphone je vais le chercher après faut que je fasse une photo pour le foutre sur Twitter quand même le Hamas c'est une organisation réactionnaire il bombarde tout un peuple Biden et Macron avec la complicité des états arabes soutiennent le terrorisme d'état Israël ah oui c'est Israël qui est la terroriste évidemment t'imagines je sais pas ce que t'imagines ils sont en train de dire que l'étoile noire et Palpatine sont réactionnaires et que Skywalkers et les rogue leaders sont les terroristes parallèle douteux mais qu'est-ce qu'il est rigolo partout les puissants répriment en cherchant à nous salir de l'accusation d'antisémitisme et vous vous cherchez pas à salir tout le monde dans les accusants d'islamophobie et de racisme c'est faux nous sommes anti-racistes nous combattons l'antisémitisme putain ils ont 4 ans d'âge mental et affirmons que la politique coloniale raciste et ségrégationniste de l'état d'Israël est criminelle y compris pour les juifs c'est hallucinant qu'ils aient le c'est hallucinant qu'ils se fassent pas dissoudre avec un programme pareil putain y'en a encore ah c'est le dernier ça c'est quoi ça c'est pour le Marion ça c'est le dernier Europe territoire et écologie encore mais y'a combien de trucs écologiques mais lâchez la grappe au bout d'un moment avec Guillaume Lacroix parti radical de gauche putain ils sont beaucoup MDP l'avenir n'attend pas région des peuples solidaires PRG VOLT MDC collectif socio-démocrate réformateur putain c'est quoi leur programme pour un Airbus du médicament et de la recherche de la santé qui favorise notre autonomie sanitaire pour un statut de résident métropole et zone étendue donnant priorité pour l'achat de sa résidence principale pour garantir la souveraineté énergétique et lutter contre le réchauffement climatique investir 3 euros dans les énergies renouvelables pour 1 euro dans le nucléaire donc c'est une nouvelle taxe pour assurer notre souveraineté et notre sécurité alimentaire adaptée aux aides agricoles et aux réalités régionales et harmoniser les normes de production pour l'interdiction de polluants éternels ça n'existe pas les polluants éternels mais c'est pas grave pour une Europe de la défense pour un pilier européen de l'OTAN la coopération renforcée entre les armées nationales et nos politiques communes d'achat d'armement et la mise en oeuvre d'une politique de cyber défense ils sont pour la guerre ils sont pour la guerre pour lutter contre la concurrence fiscale et les paradis fiscaux au sein de l'Union Européenne harmoniser l'impôt sur les bénéfices taux communs à 30% c'est énorme non ? et conditionner les aides européennes et membres au respect de cette règle pour une Europe de la jeunesse financer un pass rail européen gratuit mais qu'est-ce qu'ils ont avec les trains et les jeunes ? et rendre obligatoire un trimestre scolaire obligatoire en Europe après le collège parce que t'sais un trimestre c'est suffisant pour renforcer la démocratie territoriale et les reconnaissances des peuples à disposer d'eux-mêmes dans le cadre de l'état de droit instaurer un Sénat européen composé et représentant des régions pour une politique de l'enfance heureuse ils doivent préciser heureuse on dirait vraiment genre la Corée du Nord t'sais les dictatures c'est quoi votre ministère là ? c'est le ministère des jeunes heureux c'est le ministère des femmes libres ils ajoutent des superlatifs qui sert à rien imposé aux états de faire de l'épanouissement des enfants une priorité notamment en luttant activement contre l'inceste et la pédophilie et toutes les normes de maltraitance mais pourquoi il faut lutter activement contre ça ? c'est déjà illégal donc déjà du fait que ça soit illégal ça devrait être une lutte active pour un défenseur des droits numériques et des niveaux européens afin de préserver nos vies privées et de contrôler le développement de l'intelligence artificielle pour un parlement européen contre la démocratie européenne nous permettre de proposer des mêmes lois pour respecter l'accès l'accès effectif aux droits fondamentaux des personnes en situation de handicap instaurer une sanction à l'encontre des états qui ne luttent pas contre les discriminations pour engager la France à adhérer à l'ensemble des textes fondamentaux de l'union européenne contre la charte européenne des langues régionales pour inscrire les services publics essentiels comme une exception publique inaliénable ainsi que les valeurs républicaines et laïques de la France face à la montée des fondamentalismes religieux mais ils ne disent pas qu'ils sont contre l'islam et moi la dernière phrase c'est contre l'islam ils ont le droit en tant que partie de gauche c'est d'ailleurs un truc rigolo fait en l'autre c'est où là c'est ça c'est où le truc la écologie au centre la urgence révolution attends je voulais un truc c'est ça ça c'est l'écologie au centre mais ils les foutent pas dans l'ordre c'est tellement pénible c'est tellement pénible bon je ne veux pas le chercher maintenant ah si ils sont là non j'ai même pas vu la truc de de vote bon c'est pas grave bon du coup moi à titre personnel les trucs qui m'ont plu c'est ça du coup Marion la France est fière et des propositions intéressantes après ça va être comme Mélanie on a été pendant là ah il faut qu'on fasse rentrer 400 000 migrants supplémentaires l'alliance rurale avec Jean Lassalle c'était très très cool la France revient avec Jordan Bardella c'était assez cool et Bellamy c'était assez bizarre je crois mais il y avait des trucs sympas on verra la présélection et vous vous présélectionnez quoi n'hésitez pas à donner vos vos opinions vos avis dans les commentaires et on se retrouve pour d'autres vidéos attention please et Jean Lassalle pour sa prose dit évidemment très très gros bonus de charisme là dessus on est d'accord on est d'accord donc on est d'accord